Générique Jeudi 2 janvier 2014, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Comme il est de coutume, le chef de l'État a dressé un message à la nation à l'occasion de la nouvelle année. Alassane Ouattara a dépeint la situation politique marquée en 2013 par des actes de décrispation comme la libération de prisonniers politiques, la poursuite du dialogue, le retour de réfugiés. Sylvie Touré revient sur les grandes actions politiques qui ressortent de cette adresse à la nation. Alassane Ouattara a parlé à son peuple à la veille du Nouvel An. Il a parlé le cœur plus léger que les autres années, dit-il. Certainement parce que la Côte d'Ivoire dont il rêve se dessine à ses yeux. Des signaux économiques au vert avec des perspectives encore plus reluisantes qui lui permettent même de déclencher le compte à rebours de l'émergence annoncé pour 2020. Cet objectif ne saurait cependant être atteint sans la paix. Le président de la République en est conscient. Alassane Ouattara, disciple de l'apôtre de paix Félix Oufo-Boigny, embouche encore une fois la trompette de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à l'unité. Le processus de réconciliation est un chemin de non-retour, semble-t-il dire. Alassane Ouattara ira jusqu'au bout de la course. Il s'y est déjà engagé en procédant à la libération de plusieurs prisonniers politiques. Certains de ceux encore restés en prison seront assurément libérés au cours de l'année 2014. Le chef de l'État révèle dans son discours avoir demandé à la justice d'examiner à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire. Une bonne nouvelle qui devrait contribuer davantage à la décrispation du climat politique et ramener les sceptiques autour de la table de dialogue. Autre point abordé par le président Alassane Ouattara, la question des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. S'il est vrai que plus des deux tiers du contingent sont retournés au pays, il est aussi vrai qu'environ 80 000 continuent de souffrir à l'extérieur. La politique de retour volontaire se poursuivra, a promis le chef de l'État. Au total, un discours apaisant et rassurant qui démontre une évolution de la situation sur la scène politique. Un discours qui révèle aussi que les adversaires politiques sont désormais appelés frères et sœurs, qui révèlent également que le débat démocratique est une nécessité et la réconciliation un impératif. Et puis sur le plan économique, l'un des points phares reste l'augmentation des salaires annoncés pour ce mois de janvier 2014. L'État va débourser plus de 137 milliards de nos francs. Nous reviendrons sur ces mesures économiques dans le journal de 13 heures. Hier, premier jour de l'an, était une journée fériée. Pour beaucoup, ce jeudi marque le premier jour de travail de la nouvelle année. Mais il y a également ces travailleurs du 1er janvier. Ceux dont l'apport est indispensable au quotidien. Ils œuvrent notamment dans le transport, la santé, la sécurité, la presse ou encore l'alimentation. En ce jour de fête, ils ont assuré un service minimum pour le bien-être des populations. L'île de la Réunion est placée en alerte rouge ce jeudi matin. Le cyclone approche très rapidement sur l'île française et devrait atteindre d'ici ce soir les côtes. Le passage en alerte rouge interdit formellement aux réunionnais de sortir. Le vent va se renforcer et encore souffler jusqu'à 200 km heure sur les hauteurs. Déjà, des milliers de foyers sont privés d'électricité. Les délégations du président sud-soudanais Salva Kiir et de l'ex-vice-président Rick Machar, chef d'une rébellion qui affronte l'armée depuis mi-décembre au Soudan du Sud, sont arrivées à Addis Abeba hier mercredi 1er janvier. Ils entament des pourparlers de paix ce jeudi. Et en raison de la poursuite des combats, le président sud-soudanais Salva Kiir a décrété l'état d'urgence dans deux États. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, poursuit sa tournée en Afrique. Après le Mali et Niame mercredi, il est attendu ce jeudi matin à Bangui où la France est engagée dans une opération militaire d'importance. Le dossier centrafricain est donc au cœur des différentes étapes de la visite de Jean-Yves Le Drian en Afrique centrale. L'Organisation internationale pour les migrants, OIM, tire la sonnette d'Arlam. Plus de 10 000 ressortissants tchadiens fuient les exactions en Centrafrique et sont rentrés dans leur pays ces derniers jours. Ce nombre devrait considérablement augmenter les prochains jours. Avoir une assurance maladie devient obligatoire aux États-Unis. Du plus pauvre au plus aisé, la certitude de pouvoir se soigner correctement, quels que soient ses revenus, c'est le projet de la loi Obamacare. Il y a 15 ans déjà, Bill Clinton s'est heurté à la difficulté de sa mise en place. Élu président Barack Obama en avait fait une promesse, rebaptiser Obamacare, la réforme du système de santé américain, entre en vigueur dès ce 1er janvier. Et c'est la fin de ce Flash Info. L'actualité revient à 13h sur RTI 1. D'ici là, vous pouvez consulter les www.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada